Coucou tout le monde je reviens vers vous avec cette vidéo tampons donc je vais essayer d'en tamponner un grand pour voir ce que ça donne. Ils sont pleins de poussière. J'attends que ça sèche deux secondes, je vais prendre le pistolet comment pour enlever l'eau de la chiffonnette, de la lingette, chercher un truc, j'ai fait tomber un truc. C'est pas grave donc je vais prendre de la memento pour le faire et je vais prendre les feutres à l'alcool. Donc j'en ai deux pots, je pense que c'est sec là. Donc je vais le tamponner, est-ce que je le fais dans la globalité du tampon ou je fais que le haut ? Je vais tout faire. Allez, je suis folle. Je vais essayer de tout faire. Donc je passerai peut-être en accéléré pour la colorisation. Surtout que je ne suis pas, comme je l'ai déjà dit, une pro de la colorisation. J'en ai pas fait beaucoup. Ça devrait être bon là je pense. Au niveau des visages, quand même, bien. Je pense pas que ce soit besoin de mettre une mousse en dessous. Il y a la mousse du tampon par elle-même. Je l'essuie tout de suite. Voilà. Alors, j'ai mis mes pours devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de reprendre les mêmes couleurs. Enfin, je vais essayer. Je ne sais pas si j'aurai toutes les couleurs. Alors, je vais commencer par quoi ? Le manteau de la petite fille. Est-ce que j'ai du violet là-dedans ? Oui. J'ai un violet clair, violet foncé. Ce que je vais me faire. Je vais me prendre un petit papier. Je commence et je vous montrerai le résultat final ensuite. Là, je vais faire une première couche de violet parme. Très clair. Puis, je foncerai après. Moi, je vais bien délimiter quand même le manteau. Je vais peut-être éteindre la caméra parce que, comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de place sur ma carte mémoire. Donc, je le fais tranquillou et je vous reprendrai après. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà ce que ça rend. Alors, on ne peut pas reproduire exactement, exactement l'identique. Mais bon, c'est mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous redézoomer. Alors, bien sûr, je me suis installée. Hop, 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 hop. C'est dingue, dingue, dingue. Quand je fais quelque chose en scrap, mon vestir créatif, quoi que ce soit, j'en mets partout. Donc, voilà. En dézoomant ce que ça donne. Je pense que vous le voyez bien, là. Je vais les enlever, mes peaux. Il y aura plus de lumière. Voilà. Donc, je pense qu'on peut en faire une petite carte, quand même. Moi, je trouverais que ça ferait pas mal sur une boîte. Ou aussi sur une carte de bonne année. Euh, pas de bonne année. Bonne fête, maman. On ne voit pas. Très bien, j'ai fait un petit fond qui les entoure en bleu. Enfin, au niveau du visage, des yeux, euh, vous ne pouvez pas avoir le même reflet que ça, quoi. Le coloriage, euh, et ça, c'est une photo d'une gravure, euh, je ne sais pas comment c'est fait, mais bon. On ne peut pas avoir exactement la même chose. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Et puis, je ne sais pas si c'est dans le tampon. Je n'ai pas retrouvé la main, là. Vous voyez, ça donne la main, les petits-enfants. Il faudrait que je retamponne ce niveau-là, pour voir s'il y a vraiment les deux mains. Donc, euh, qu'est-ce que je fais ? Je fais une petite carte, du coup. Allez, je reprends mon masticon. Il est toujours là. Donc, euh, ah bah du coup, ça ne rentre pas dedans, puisqu'il est fermé, là. D'accord. Bon bah, je vais en prendre un autre. Je vais prendre mon grand. Alors, euh, j'ai beaucoup de mal avec le... Le masticon memory keepers. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je vais essayer de faire quelque chose de proportionnel de ce côté-là, aussi. Je vais essayer de faire quelque chose de proportionnel de ce côté-là, aussi. C'est là, c'est peut-être un peu grand. Ça me fait toujours peur. J'ai peur de me couper le doigt. Donc, euh, il faut que je trouve une petite base de cartes en dessous. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vais peut-être pas reprendre du craft. Euh, j'ai fait un gros tri l'autre fois. J'en ai mis plein. Non, si, je vais devoir prendre du craft. Remarque... Bah non, parce que j'en ai plus des grandes cartes. Sinon, j'ai du beige, mais bon... ... Aussi, ça peut le faire. Simplement, il faut que je le découpe un peu dedans. Ça va réduire mon image. C'est pas grave. Une enveloppe. Donc... Euh... Bon, bah je vais réduire comme ça. Au pif. Bon, la largeur, ça irait de ce côté-là. De ce côté-là, je peux manger un peu dessus. C'est pas mal, comme ça ? Et puis mettre un sentiment ici ou ici. Bon, je débarrasse mon petit truc, je vois. Alors, je voulais mettre un sentiment, mais au final, j'ai pas envie d'en mettre. Euh... Je vais passer mes... Quand même la carte, les bords de la carte, à la distress. Je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut se mettre à plat sur un plastique, mais là... Je vais en mettre partout, j'ai pas de plastique, là. Voilà. Bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein. Voilà. Je pense que je vais rester là. C'est assez fumé comme ça. Ça ressort bien, ça ressort plus le motif, je trouve. Voilà. Donc... Je vais mettre du double face au dos. Pas une grosse épaisseur non plus. Un ciseau. Un ciseau. Voilà. J'avais sorti un petit papillon vert scintillant, là. Pour le fun, comme ça, pour le... Pour donner un petit peu de... Pour hausser un peu le tout. Moi, j'utilise encore mes boutons d'hier. J'ai envie de le mettre devant, carrément. Voilà. C'est autocollant. Alors, je vais le mettre là. Alors, est-ce qu'il y a ma mousse 3D, là ? Juste, juste... Je vais la couper un peu, là. Sinon, je vais pas pouvoir... Voilà. Je vais mettre comme ça. Et... Je voudrais mettre une petite attache. En violet. Comme la robe de la petite fille. Enfin, son manteau est violet. Ouais, ça va le faire, comme ça. Donc... Bon, de toute façon, il est collé. Mon petit pic pic. Voilà. Est-ce que ça rentre dedans, moi ? Ah bah, j'aime bien, ça rentre pas dedans. Donc, action, c'est pas bien. Faut faire les... Donc, j'ai pas retrouvé mes... Mes petites attaches parisiennes qui puissent... Rentrer à l'intérieur de ces petits trucs. Donc, j'ai mis des petits clous. Des petits clous comme ça. Ultra plat. Je me suis embêtée à les coller parce que c'est ultra plat et ultra fin. Donc, je pense que je peux la coller comme ça. Voilà. Je vais me lever pour centrer. Voilà. Je pense que ça va tenir. Voilà. Est-ce que je mets ce papillon ? Oui, ça apporte une petite note de gaieté en plus. Je vais pas coller de sentiments. Je vais le laisser comme ça. Donc, ça, ce sera pour... Une abonnée aussi. Et oui, c'est pour toi. Donc, tu la recevras dans ta boîte aux lettres. J'espère que ça te fera plaisir. Voilà. Donc, le résultat des tampons. Si vous les trouvez que ça vous branche, de les coloriser. À plus tard. Bisous. Des filles dans tout cas,juk. Merci.